Hello, welcome back to my channel Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, on va parler encore d'un sujet qui mérite de porter du violet Ça rime Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, on va parler de la dette sexuelle J'en ai parlé également sur TikTok, donc suivez-moi un peu partout Un sujet qui fait encore une fois plaisir Étant une femme concernée, je ne savais même pas que ce terme existait Donc peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent qui ne le savaient pas non plus Donc on va en parler J'ai posé un petit peu la question et vous m'avez en majorité répondu que c'était une triste réalité Et que c'était juste un problème d'éducation et de respect On a également le fait que c'est une espèce de définition qu'on m'a donné dans les réponses On m'a répondu, ça existe, genre un gars qui fait bien comprendre, qu'il a payé un verre Donc tu lui dois un truc Et cette phrase, ça pourrait être la définition en fait, tout simplement On pourrait ainsi définir la dette sexuelle de la sorte Sentiment d'obligation alors que l'envie n'est pas là Exemple, on vous paye un verre, vous vous sentez obligé d'embrasser la personne La personne vous raccompagne chez vous avec son taxi ou avec sa voiture Vous vous sentez obligé de la faire monter, vous avez compris le schéma Ou également un phénomène de société qui repose sur le principe de redevabilité Donc quand on est redevable, c'est qu'on doit quelque chose, exactement là-dedans Après un moment avec une ou plusieurs personnes Là, pour les personnes qui se sentent concernées, n'hésitez pas à répondre en commentaire Ou juste à réfléchir au moment où je dis cette définition Est-ce que ça vous fait... Ah mais en fait ça... Ah mais... Ah là, ce moment, il y a peut-être des choses qui vont vous revenir J'ai trouvé un sondage qui date de 2018 pour la Suisse 53% des femmes auraient accepté une relation sexuelle sans en avoir le désir Là, on parle bien dans un principe de personnes hétérosexuelles cisgenres Bien évidemment, ça marche pour tous les types de genres Le plus lesbien, le plus gay, il n'y a pas de problème En termes de sexualité, je pense que tout le monde, à part le moment où il est actif Peut se sentir concerné C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à l'éventualité qu'il y a quelque chose qui puisse se passer derrière Pour oui ou non accepter un verre Car si on l'accepte, le message est entendu en face Et c'est pour ça qu'elle réagit ainsi Est-ce que c'est pas un petit peu grave en 2021 D'avoir peur d'accepter le verre de quelqu'un ? Je vous parle pas des histoires de drogue dans le verre, etc Je vous parle vraiment dans un principe où ça se passe bien Et il n'y a pas une envie de nous agresser, tout simplement, ou plus Et pour reprendre les termes d'un homme qui a répondu Effectivement, le problème d'éducation est de respect C'est un peu comme une agression silencieuse Je ne sais pas si on peut inventer ce terme Je pars en freestyle Combien de fois je me suis dit Ok, là, il y a un mec qui va venir me voir Ok, je le vois venir 3, 2, 1, la personne vient de parler Oui, est-ce que je peux t'offrir un verre, etc Si tu l'acceptes Il y a très peu de fois où le gars se dit Ok, si tu dis, excuse-moi, mais je suis pas intéressée Des fois, le mec, il va dire Mais si, si, t'inquiète T'acceptes le verre Le mec, après, il va dire Ouais, il va t'insulter Et après, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des réputations De personnes vénales, etc, etc Ou qu'on va dire Bah, les femmes, elles veulent plus se faire draguer, etc Mais comme le principe du harcèlement dans la rue C'est pour ça que je dis agression silencieuse Parce que ça me fait beaucoup penser au harcèlement Où, à un moment donné, dans la rue Si tu réponds pas à un homme Une fois sur deux, tu te fais insulter Il y a deux secondes, tu voulais pas avoir quelque chose avec moi ? A partir du moment où si on accepte un verre, ça signifie que ? Mais ça signifie rien du tout Et là, je m'adresse à toutes les générations Mais surtout aux plus jeunes Si vous n'avez pas envie Mais on revient comme dans beaucoup de sujets Tu n'as pas envie de faire quelque chose Tu ne le fais pas Tu n'as pas envie d'embrasser cette personne Tu ne le fais pas Tu n'as pas envie d'accepter ce verre Tu ne le fais pas Tu n'as pas envie de pratiquer un préliminaire envers cette personne Tu ne le fais pas Tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne Tu ne le fais pas Tu n'as même juste pas envie de dormir sur cette personne Ou d'avoir une conversation avec cette personne Tu ne le fais pas Et ce n'est pas parce que cette personne t'a offert un verre T'a offert le resto pour le premier date T'as raccompagné en voiture T'as payé le Uber T'as ramené en métro Que tu lui dois quelque chose Tu ne lui dois rien du tout Et je reviens Parce que pour moi ça se lit avec beaucoup d'autres sujets Vous le comprenez Vous pourriez même être en train de Et que tu finisses par dire non On revient sur le consentement Bah c'est non A partir du moment où il n'y a pas le mot Oui, clair, net, précis Qui a été sorti de la bouche de la personne En face de vous Sortant de vous Ça veut dire non Pas peut-être C'est pas après C'est pas si je force C'est pas oui mais Oui point Si vous n'avez pas cette réponse-là A apporter à la personne en face Elle doit considérer ça comme un non Et si vous, à l'inverse On ne vous dit pas oui clairement Toutes Mais toutes les autres possibilités Ça signifie non C'est pas tous les problèmes Faut mettre sur ta nuque En quelle année ? Mais même en 1900 Mais en 1800 Ce n'était pas un dû C'est juste que la femme N'avait pas le droit D'ouvrir sa bouche Pour dire non Je ne veux pas faire Ce que tu me demandes Non Je ne suis pas d'accord Ça m'énerve de voir encore Des sondages pareils Comment ça se fait Qu'il y ait autant de débats Sur le fait que la fille A le droit ou pas De coucher le premier soir C'est bien Parce qu'à un moment donné Dans ma vidéo De l'hypersexualisation Sur les enfants Et des charges sur les femmes Des charges mentales Etc De serait-ce que D'aller à un premier date Avec quelqu'un Vous ne savez même pas Les questions qu'on se pose Elle m'a dit Qu'elle a passé une bonne soirée Moi je pensais que Mais tu penses rien du tout frérot Sérieusement Les gars qui me regardent Arrêtez de penser comme ça Je sais que c'est compliqué A déconstruire C'est même pas que je vous en veux Ou quoi que ce soit Je ne suis pas là dedans C'est pour ça que je veux vraiment Que tout le monde puisse regarder ma vidéo Parce que c'est aussi Pour que les hommes Puissent à un moment donné Comprendre que C'est pas comme ça Que ça fonctionne Et pareil pour les femmes Qu'à un moment donné Vous avez le droit Vous avez C'est votre corps Votre corps Votre choix On ne le redira jamais assez Vous pourriez même Toute la soirée Avoir se dire Ok Bah franchement J'ai hâte qu'on aille boire un verre La prochaine fois Je sais pas quoi Et après dire non Au moins déjà Vous avez le terme Vous avez l'explication Et peut-être que ça va vous faire écho A pas mal d'histoires Pas mal de Même des histoires De personnes autour de vous Pas forcément que vous Et puis ça vous permet peut-être D'aborder D'appréhender d'une meilleure façon Moi je pense que Sans vous donner des tips On le redira toujours Et jamais C'est la communication Très clairement La communication Elle fait le taf Si vous ne communiquez pas Sur vos intentions Déjà En allant au rendez-vous Peut-être que vous êtes déjà pas Comme on le dit souvent Sur la même longueur d'onde Les histoires de By Tinder C'est des exemples parfaits Quand il y en a un en face Qui a envie de plus Et toi t'as envie d'amitié Bah il y a un quiproquo Donc forcément lui Il verra tout comme des signes d'eux Et toi tu verras tout comme des signes Et puis parce qu'il y a des personnes Qui sont complètement parées Il y a un petit tip Que je fais avec certains de mes potes Et c'est génial On se met en place Des petits plans vigipérates Et des alertes enlèvements Ce qui signifie Que l'un de nous Est parti à un rendez-vous Demain J'ai un de mes potes Qui part en rendez-vous Dater un mec Une meuf On s'en fout J'ai pas de nouvelles Quand il est revenu Imaginez il disparaît Je suis la dernière personne À qui il a envoyé un message Voir sa localisation Voir le lieu L'heure Un peu indescriptif De la personne Et ben c'est super important Au début on faisait ça Parce qu'on vivait dans des régions Des Calais Mais maintenant on l'a gardé Et je trouve ça hyper bienveillant Déjà de la part de votre entourage Par rapport à vous Ça vous rassure de vous dire Ok s'il y a besoin Tu m'appelles Je te dis Je te sors de là Je vais te chercher Ou je fais ce que je peux Vous ne savez pas Sur qui vous pouvez tomber Essayez un maximum De voir des personnes Dans des terrains Où vous vous sentez en sécurité Je déconseillerais toujours Les premiers rendez-vous Chez l'un Chez l'autre Imaginez moi Je suis une grande dame Bipolaire Schizophrène Vous le savez même pas Vous me rencontrez à un date Et puis je me rends compte Que vous avez pas la tête escomptée Peut-être que je vais vrier Et si c'est chez moi Qui me dit que je vais pas vous forcer Vous agresser etc Je voulais pas être vers le mot Mais vous avez compris Qui commence par un V On est pas à l'abri Cette vidéo peut être utile Parce que vous pouvez faire De la sensibilisation Comme beaucoup d'autres vidéos De ma chaîne Mais ça vous permet À un moment donné D'approcher D'aborder le sujet Peut-être qu'un parent me regarde Et il aimerait aborder ce sujet Avec ses enfants Je ne sais pas Un exemple Ça en déduquant aussi Les futurs hommes de demain On va pouvoir aussi Enlever ce fléau Parce que clairement Ça en est un Également les femmes À ne pas s'aider Finalement Ou ne pas se dire Oui mais quand même Il m'a payé C'est pour ça Qu'il y a un énorme challenge Au niveau de l'éducation Au niveau des parents Et après au niveau de nous Parce que ça se déconstruit Ça se construit C'est en perpétuel mouvement Ce que je dis là Peut-être dans 20 ans Ma vision va changer La preuve là J'ai appris ce terme Réellement il y a 8 jours On n'est vraiment Jamais fini Complet On apprend tout le temps Et c'est pas une honte Et c'est bénéfique Le jour où vous aurez l'impression De tout savoir sur tout C'est que vous serez Complètement mis le doigt Donc c'est important De pouvoir aussi Se remettre en question D'évoluer Moi ça m'a fait écho J'ai pensé aux expériences Que j'ai déjà eues Et je me dis Ok là Peut-être que t'aurais pas dû En tout cas C'est des Ou peut-être que Parce qu'on t'a payé un verre Et j'aurais peut-être pas dû Voilà Donc je pense que c'est important Même pour nous De nous repenser Si on est concerné ou pas Et de pouvoir sensibiliser aussi Les personnes autour de soi Peut-être qu'il y a des inconnus Et elles-mêmes pourront dire Eh Je reviens quand tu m'as parlé de Clac Vous lui montrez la vidéo Et peut-être qu'elle La personne va vous dire Ah mais c'est clairement Ce que j'ai vécu en fait Et ça permet aussi Peut-être de délier Des discours Et franchement Si j'arrive à faire ça Plein de petites sphères Là vous êtes 139 Bientôt 140 Si j'arrive à faire ça Ne serait-ce qu'avec une personne Mais j'ai réussi En tout cas Pour continuer de me soutenir Vous savez Ce qu'il faut faire Me suivre Partager Commenter Sur tous les réseaux Je suis sur stéréo Là ça fait un petit moment Parce que j'ai pas trop eu de temps Pour faire des petits lives Des petits podcasts Sinon YouTube Bah évidemment vous êtes dessus Instagram C'est vrai que je les laisse Pas mal de réseaux En ce moment C'est un peu compliqué Mais je suis toujours là Vous n'inquiétez pas Et TikTok C'est vrai qu'en 2-2 Quand j'ai le temps J'essaye de filmer un petit TikTok Tout ça D'ailleurs le dernier que j'ai fait C'était à propos de la dette sexuelle Enfin je vous dis ça Au moment où je tourne la vidéo Mais quand la vidéo sortira Il y a de fortes chances Que j'ai retourné d'autres TikTok Mais bon Vous avez compris l'idée En tout cas merci Toujours Toujours Je dirais jamais assez merci Pour le soutien Et pour les encouragements Parce que c'est pas forcément Que sur YouTube Mais ça me remplit Mais vous savez pas à quel point J'ai envie qu'on continue de grossir Comme je vous dis Imaginez si un jour On a la même communauté Sur TikTok Que sur YouTube Parce que je suis sûre Que c'est des communautés Qui sont faites pour s'entendre Parce que Elles me correspondent Et c'est des personnes Hyper bienveillantes Franchement J'ai une chance de dingue Parce que Je reçois jamais de méchants Commentaires De méchants messages Etc Parce que les gens sont Matures en général Et même si c'est des jeunes Ils posent des questions Et déjà ça Je suis super contente D'amener la réflexion J'adore ce qui se passe Donc j'ai hâte qu'on grossisse Pour continuer à faire des choses Encore plus grandes Pour avoir d'autres opportunités En tout cas Moi je vous dis A la semaine prochaine Portez-vous bien Prenez soin de vous Et de vos proches Je vous le dirai jamais assez Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz